Méditation du 6 octobre Comme nous le voyons dans le verset d'aujourd'hui, Jésus encourage tous ceux qui aspirent à être disciples à en considérer leur coût avant de décider de le suivre. Quand une personne prend la décision de suivre le Christ, elle doit comprendre que cela implique d'abandonner tout ce qui peut la séparer du Seigneur. Voici le prix du disciple là, s'abandonner totalement. Cela signifie que rien ni personne ne peut être plus important que Dieu. Nous sommes à lui à 100%. Nous ne parlons pas bien sûr d'un abandon aveugle et irrationnel, bien au contraire. Être disciple est quelque chose qui doit se décider en toute liberté de conscience et en faisant usage de la raison. Pour ce qui est de respecter la volonté de l'être humain, notre Dieu, comme en toute chose, est formidable. Jamais il n'acceptera un don de soi qui ne soit pas fait de façon volontaire et intelligente. Dans ce cas, la décision de suivre le Christ ne contribuerait ni au progrès du caractère ni à son développement. C'est Dieu qui a conçu un plan dont l'objectif est de nous faire atteindre des sommets insoupçonnés. Il est le seul à détenir l'unique façon de nous libérer de l'esclavage du péché et à pouvoir nous aider à atteindre le développement le plus élevé possible. C'est en passant à cela qu'il nous invite à nous abandonner à lui pour nous conformer à son plan merveilleux. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre les paroles de Jésus dans Luc 14, verset 33. Il s'agit d'être disposé à renoncer à tout ce qui peut nous séparer de lui pour lui permettre d'accomplir son plan en nous. Dieu nous demande d'abandonner toutes choses qui ne contribuent pas à notre bien-être présent et futur. Aucun sacrifice n'est trop grand s'il est fait pour recevoir la grande bénédiction de Dieu dans notre vie. Rien n'est trop pour un Dieu qui a tout donné, qui s'est engagé à 100% et qui ne lésine pas sur les moyens pour notre salut. Il serait dommage de penser qu'il essaie de tout garder pour lui et de nous laisser sans rien. Loin de là, nous devons voir un Dieu qui nous dit, j'ai tant de choses pour toi, j'ai tout ce dont tu as besoin. Je peux te rendre heureux, t'aider dans ton développement et te donner la possibilité de vivre pour toujours. Laisse-moi entrer, laisse tout ce qui m'empêche de le faire et tu commenceras à vivre la vraie vie. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501